On est motivé, on espère gagner vendredi bien sûr, en tout cas on travaille dur la semaine pour. On n'est pas en dilettante mais le moral est bon. On n'a que très peu de temps pour préparer les matchs et donc là ça fait quand même un mois voire un petit peu plus qu'on est ensemble donc tous les automatismes qu'on a mis en place depuis le début de la préparation c'est beaucoup plus facile pour justement préparer les matchs donc le fait d'avoir un groupe qui est très peu différent de vin nous aide beaucoup. On n'a pas épilogué dessus, on a préféré passer le balai et je veux dire rester concentré sur les échéances qui arrivaient ensuite. Je ne vois pas pourquoi on devrait faire tout un fromage mais non je pense pas que le groupe est mal vécu cette chose. Jacques nous en a parlé en début de semaine, ça n'a pas duré mon temps mais voilà ça ne sert à rien d'en parler chaque jour et de ressasser. On sait les sanctions qui ont été prises par Jacques, tout ça donc on préfère rester concentré sur le match de l'Italie. Je ne sais pas depuis qu'à la équipe de France n'a pas gagné mais c'est vrai que ce serait bien de retrouver le chemin de la victoire. surtout pour le groupe mais aussi pour les supporters qui nous suivent, qui nous soutiennent. La discipline c'est compliqué de travailler parce que c'est quelque chose où il faut qu'on soit beaucoup plus vigilant parce que voilà c'est à cause de la discipline qu'on a perdu nos deux premiers matchs. Donc être un petit peu plus lucide par exemple quand on subit des séquences de jeu et surtout ne pas leur donner de points faciles. On verra bien justement vendredi soir comment ça se passe mais j'espère qu'on ne perdra pas ce match à cause de la discipline en tout cas. Moi j'ai eu la chance plus jeune d'être allé voir deux matchs au Vélodrome. C'était d'ailleurs deux fois France-Angleterre et je me rappelle qu'il y avait une très bonne ambiance. J'espère qu'on aura la même vendredi soir. On croise les doigts.